Ce bâtiment est un signe, je l'ai dit, le signe d'une communauté qui se rassemble, le signe d'une communauté qui est convoquée, qui est appelée et qui se réunit autour de son Seigneur. Mais une communauté n'est pas simplement une communauté qui célèbre, c'est aussi une communauté qui s'engage, qui vit. Et si le bâtiment est un signe, nous avons à notre tour à être aussi des signes de celui qui nous habite, des signes de celui qui nous demande de partager, qui nous demande de construire, qui nous demande d'accueillir, qui nous demande d'aider. Bref, au-delà de la construction de cet édifice, de cette chapelle, c'est la construction de tout un peuple, de tout un réseau d'amitié, de fraternité, d'entraide qui doit se faire. Ce quartier est nouveau, il y a déjà quelques pionniers, quelques personnes qui habitaient avant que ce secteur se transforme complètement. Il y a déjà des ouvriers, des gens qui sont présents. Il y en a d'autres qui arrivent, il faut que maintenant, ensemble, nous sachions construire une véritable communauté fraternale. Et la construction d'une église, si elle n'amenait pas à la construction de cette fraternité, vous allez dire, le travail ne serait pas complet. Donc, le signe doit entraîner la réalité d'une fraternité. Donc, c'est avec joie, avec confiance, avec espérance, que nous avons lancé ce projet. Mais c'est en même temps un engagement pour chacun d'entre nous, chacun de ceux et de celles qui vont fréquenter, habiter ce lieu, un engagement à construire, à être chacun un constructeur de cette communauté que nous voulons belle, fraternelle, aimante, où l'on s'entraide, où chacun trouve véritablement sa place et puisse donner le meilleur de l'humain. Prions. Ta présence pénètre et sanctifie le monde entier, si bien que ton nom est glorifié en tout lieu. Daigne bénir tes fils que voici. Par leur travail et leurs dons, ils ont préparé ce lieu pour te construire une église, dans l'unité des cœurs et dans la joie. Ils sont venus nombreux à la fête d'aujourd'hui. Fais qu'ils célèbrent un jour la liturgie dans ton église, avec la même unité et la même joie, avant de te louer éternellement dans les cieux, par le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le 17 mars 2017, En la fête de Saint Patrice, moi Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, est posée la première pierre de cette église. Les abbés François Moreau et Pierre-Xavier Pénaud sont les curés de la paroisse Saint-Sauveur. M. Jean-Marie Dutillal est le concepteur de ce projet. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Damien Langlois, économe, des membres de l'équipe d'animation pastorale et du conseil économique de la paroisse, avec l'appui d'un grand concours de peuples. La cérémonie s'est déroulée et du conseil économique de la paroisse Saint-Sauveur et du conseil économique de la paroisse Saint-Sauveur et du conseil économique de la paroisse Saint-Sauveur. La cérémonie s'est déroulée et du conseil économique de la paroisse Saint-Sauveur.